et bien yo tout le monde c'est DrawingWorld aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo je suis en compagnie de personnes on dit tout le temps d'ailleurs et aujourd'hui nous allons faire un oeil alors un oeil qui va ressembler à ceci voilà que j'ai perfectionné avec ces trois crayons alors il vous faudra un crayon à pastel noir crayon pastel sec noir ou du infusain crayon pastel sec blanc ou un peu de peinture ça peut passer pour faire le blanc des yeux et un pastel sec gris enfin gris foncé foncé qu'on peut très bien passer pour son utilité avec un crayon gris voilà alors avant de commencer la vidéo je tenais à vous avertir du planning des prochains mois à venir alors étant donné je commence mal ma chaîne en fait je l'ai commencé à vrai dire pile poil un an avant mon brevet enfin non bah non j'ai sorti cette année bah l'année de mon brevet et du contrôle comment de toute façon c'est tous les ans alors j'aurai un contrôle comment après les vacances de février donc pendant les vacances de février et une semaine ou deux semaines avant bah j'arrêterai de faire des vidéos c'est normal j'arrêterai de faire des vidéos après le contrôle comment je continuerai allez j'en ferai une après mon contrôle comment mais je sais pas encore une ou peut-être pas du tout je ferai mon brevet mon brevet blanc mon brevet blanc peut-être que je sortirai aussi une vidéo après mais je pense pas voilà mon frère qui est rage sur FIFA si vous l'avez entendu enfin bref et donc après le brevet blanc c'est pas sûr que je fasse des vidéos parce que j'en reviens après mais par contre après le brevet c'est là où je ferai le plus de vidéos pour rattraper j'en ferai allez 4 ou 5 4 ou 5 vidéos pour pendant les vacances d'été et après mon brevet voilà donc c'était pour vous dire vous inquiétez pas si je suis pas actif c'est pas que j'arrête la chaîne c'est juste que je fais une pause parce que vous voyez j'ai envie d'avoir mon brevet voilà et d'ailleurs je souhaite une bonne même si c'est un peu tôt c'est dans à peu près je ne stresse personne non mais c'est dans à peu près 4 ou 5 mois je crois attendez 5 ou 5 mois 4 mois il y a le brevet je souhaite une bonne chance à ceux qui sont le 3ème et voilà et pour ceux et les contrôles communs si vous en avez bon on passe direct à la vidéo donc c'est ce qu'il faut ah oui donc vous aurez besoin aussi d'un crème papier et d'une gomme en plus des pastels voilà attendez je vais fermer la porte parce que mon frère rage comme un gros porc je vous reviens tout de suite bref voilà donc on va commencer donc pour commencer vous prenez vous prenez un crème papier et vous allez commencer à faire une lobe non ça c'est pas contre de l'oeil vous inquiétez pas hein c'est le départ de l'ombre qui va arriver au dessus donc vous voyez c'est ça là donc on commence par ça voilà dès que c'est fait vous faites l'oeil enfin le haut de l'oeil quoi donc vous partez comme ça vous faites un peu plus petit sinon c'est pas très compréhensible un peu plus petit et vous le terminez à peu près ici voilà maintenant ce que vous faites c'est que vous allez refaire une lobe donc la pépite du dessous et repartir aux vagues pour terminer sur 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 voilà comme ça et euh si c'est si vous trouvez ça pas très beau comme moi je trouve donc en ce moment je voudrais juste voilà on va faire des alternatives donc et lui on va le faire lui je vous le conseille donc la pupille la la pupille j'ai la pupille quoi euh la partie enf oh putain il arrive pas à le faire la partie euh inférieure de l'oeil hop comme ça bah voilà ça sent plus de gueule donc maintenant quand vous avez fait ça vous allez tracer entrer ici pour les limiter les listes que vous avez euh je sais pas comment on a fait ça je fais une vidéo sur l'oeil et je connais aucun vocabulaire c'est pas grave attendez je vais zoomer un peu quand même pour que vous puissiez voir voilà nickel ce que vous allez faire maintenant c'est euh faire bah le l'oeil quoi sans toucher sans toucher euh 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 la partie inférieure de l'oeil euh sinon après c'est pas réaliste du tout euh on va faire un peu plus gros je pense vous faites un peu plus gros je crois je vais seulement arriver là c'est pas intéressant voilà voilà et là si il faut bah vous rétrécissez un petit peu pour que ce soit compensé pour que ce soit compensé pour que ce soit compensé attendez hop je suis désolé si je fais des erreurs mais je suis un peu fatigué donc du coup même s'il fait jour je suis un peu fatigué donc du coup bah je suis un peu euh voilà donc quand vous avez fait ça ça ressemble à rien ne vous inquiétez pas c'est normal vous prenez euh votre crayon pastel sec noir et vous allez vous allez tracer les endroits vous allez dessiner voilà voilà dès que vous avez fait ça maintenant vous allez faire euh un cercle au milieu pas totalement enfin un demi-cercle pour le moment parce que il faut qu'on fasse le reflet dans les yeux il faut faire les reflets dans les yeux donc on commence comme ça tac et maintenant vous allez dessiner les reflets donc voilà je vous fais un reflet et les reflets en n'importe quelle forme vous faites comme vous voulez voilà le reflet je vous fais comme ça hop dès que vous avez fait votre reflet et que vous faites un simple en gros moi je fais pas un simple mais juste pour voir ce que j'ai jamais fait sans simple et vous laissez blanc vous évitez de passer votre dos dessus sinon c'est totalement ok voilà le dessin est totalement enfin pas foutu mais c'est dur à rattraper quoi parce que j'ai vraiment un reflet c'est blanc voilà 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 le persien intérieur attend mais je vais pas prendre celui-là je prends celui-là je prends celui-là je prends celui-là je prends celui-là c'est peut-être celui que vous voulez vous par contre vous faites celui que je fais vous voyez comme ça je n'ai jamais fait comme ça je n'ai jamais fait comme ça de l'oeil quoi la partie supérieure vous la coloriez un peu en noir et vous faites une sorte de mégrammier voilà et avec votre doigt vous savez vous voulez lui alors il sert pour le crayon lui il sert pour les feutres c'est mes doigts lui il servira pour je sais plus quoi et lui je me fous dans le cul non je déconne ok c'était la blague l'instant blague pas drôle donc voilà on essaye de faire en sorte que ça fasse un peu gravé là ici vous coloriez un tout petit peu parce que c'est pas censé être trop fonctionnant normalement voilà et maintenant on va passer un coup de gomme pas très fort juste pour éclaircir ah merde ça va ah bah d'ailleurs là on va passer un peu la partie du bas ici vous faites comme ceci vous assemblez sans toucher à le haut reflet voilà aïe je vais faire des traits qui partent du extérieur alors foncez foncez bien le tour de l'oeil ici là foncez bien donc on s'est fait bah hop je vais faire des traits qui partent voilà comme ceci voilà ce que vous faites c'est que vous allez foncer la partie du dessus parce que ici il va y avoir il va y avoir un reflet donc voilà vous passez par en haut comme ça vous savez c'est pas très bien expliqué je m'emmène un peu dans mes noms voilà puis vous allez foncer encore un peu de pouce ici foncez au reflet passer un coup de gomme là et faire bah les traits qui sont commandés hop comme ça et vous prenez votre crayon gris gris foncé et vous coloriez un peu les endroits où les pousses ça reste un peu hop voilà maintenant que c'est fait alors attends attendez par là je viens les remarquer que j'ai mis que j'ai coloré les deux côtés de la fesse pour chaque fois que c'était fait la saison bien je m'a fait la partie la plus importante même si le reflet ne se voit pas trop je vais passer un coup de blanc je vais passer un coup de blanc mon blanc n'est pas très persuasif c'est énervant ça je ne verrai pas c'est du blanc c'est vraiment débrouillant c'est chiant enfin bref dès que vous avez fini ça on va passer un coup d'ombre ici donc rejoignez voilà comme ça et vous passez un coup d'ombre un coup de crayon pour faire vos ombres parce que oui il y a des ombres je vais vous montrer la paupière et l'oeil voilà maintenant vous allez faire comme si en fait ça va être un oeil de femme comme c'est passé un coup de crayon je vois-tu ton oeil désolé pour le bruit voilà vous colarez bien vous faites en sorte que l'oeil tine se dissimile avec le coup de crayon voilà passez votre doigt pour passer dans les petits trous que vous avez raté voilà après maintenant on va passer donc aux ombres ici on va juste passer votre doigt qui est encore normalement il y a encore un peu de... alors doigt ou estompeur moi je préfère l'estompeur je ne l'ai pas encore mais je le préfère quand même alors si jamais vous vous fail passez un coup de gomme ici passez votre doigt légèrement pour pas que ça fasse trop trop visible le coup de gomme passez votre doigt là de toute façon il y a assez de... il y a assez de pastel pour pouvoir faire tout hop comme ça bien maintenant que vous avez fait ça on va passer au cils donc pour les cils bah moi je prends celui là donc le gris moyen et vous allez faire regardez bon je ne vais pas trop vous expliquer alors moi mon crayon c'est pas pratique parce que c'est pas fin si vous avez des crayons fins n'hésitez pas à les utiliser je vais pas aussi un peu emmêler de les sourcils parce que oui les cils ne sont pas totalement ne sont pas totalement démêlés ils sont plus emmêlés si vous regardez bien sauf pour ceux qui les coiffent mais je pense pas qu'on puisse coiffer des cils maintenant ce que vous allez faire ici vous allez colorier très légèrement en dessous voilà comme ceci vous passez un coup vous prenez votre doigt vous effacez un peu et même vous pouvez passer un crayon blanc pour éclaircir un tout petit peu et maintenant vous prenez le noir et vous allez faire comme ceci des petits cils tout le monde comme ça voilà donc vous remontez jusqu'à la racine et vous faites comme ceci hop 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 et hop voilà donc si vous voulez repasser vous pouvez repasser c'est totalement gratuit voilà bon bah c'est un tuto assez rapide alors vous pouvez perfectionner vous même mais bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup alors lui je l'ai fait plus gros et je l'ai fait de l'autre côté donc je pense que si vous prenez une feuille consomme de l'autre côté je pense que ça devrait aller voilà mais comme vous pouvez le voir il est un peu identique je trouve lui un peu plus beau quand même mais lui il est pas mal voilà après à vous le perfectionner vous pouvez même faire ce que j'ai fait avec les couleurs donc moi je le conseillerais en bleu sauf si vous avez les yeux et les yeux de couleur bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo c'était cool ah oui j'ai oublié de parler ici là bon ici si vous voulez le faire je vous conseille de le faire en rose rose clair avec une touche de rose foncée sur les côtés pour faire un peu un petit reflet donc bah merci d'avoir regardé c'était cool donc comme je vous ai dit prochaine vidéo après les vac... euh attendez oui après les vacances après mon contrôle commun après les vacances quand j'aurai fini de réaliser en tout cas bon bah merci d'avoir regardé la vidéo et bah à plus ah non j'avais oublié on dit pas à plus enfin moi je disais peace à plus Sous-titrage ST' 501